je vais partager l'écran c'est bon maintenant ok on a un instant donc je vous présente la base de données de quoi parlons-nous aujourd'hui c'est pour vous présenter tout juste un logiciel qui peut vraiment faciliter la fouille des textes la fouille des textes la fouille de texte ça veut dire que si vous devez manipuler des données textuelles voilà c'est le logiciel la peut vraiment vous aider son intitulé c'est orange data mining ok super il y a des gens dans lui parler ok on a échangé aussi avec la bouillette bon il a vu un peu c'est que ça peut faire voilà donc je vais prendre comme exemple un travail qu'ils sont en train de réaliser sur le passoralisme donc j'ai exporté une base des données bibliographiques exporté ça sous format excel vous voyez la colonne c'est ici là là où c'était il a ce title c'est le titre de l'article et la colonne d intitulé abella c'est abstract c'est le résumé de l'article donc moi ce que je veux faire avec orange data mining c'est surtout les co-occurrence des termes je veux voir les mots pastoralisme est plus associé à quel autre à quel autre concept à quel autre terme dans l'ensemble de cette base de données là est-ce que les chercheurs ont plus associé pastoralisme et désertification ou bien ils ont plus associé pastoralisme et développement ou bien pastoralisme et résilience je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que j'ai dit par co-occurrence des termes là c'est bon pas trop clair chez moi ça veut dire que si on prend un terme les termes pastoralisme dans l'ensemble des études là c'est une base est donnée de près de 2500 articles vous voyez ici en bas quand j'ai sélectionné la colonne c'est oui à droite ici là 2500 articles que j'ai exporté j'ai exporté les titres et puis le résumé de chaque article ok voilà donc je veux fouiller dans les titres et résumé des articles là pour voir les concepts pastoralisme est plus associé à quel autre concept dans ces dans ces recherches là dans cette base de données bibliographiques là ça permet de voir un peu les gaps des recherches si par exemple je vois que pastoralisme est plus associé à à désertification dégradation de l'environnement et c'est pas associé à l'aspect économique ou bien à l'aspect résilience donc ça peut déjà guider mes travaux je peux voir directement les gens ont déjà associé tel concept et tel concept mais il n'y a pas de lien entre tel et tel autre concept et si vous voyez mais à vue de comme ça pour lire et puis déceler ça c'est pas aussi simple donc avant on avait l'habitude d'utiliser deux logiciels pour les faire d'abord on crée notre fichier et on utilise un premier logiciel qu'on appelle word.id qui va nous permettre d'extraire d'avoir les termes les co-occurrences des termes là et de nous faire cette cartographie là ces réseaux des termes d'apparition des termes et pour visualiser maintenant les réseaux des termes on est obligé d'utiliser les logiciels Gephi pour ceux qui connaissent et vous devez savoir que Gephi pour manipuler c'est pas aussi simple voilà alors que pour avec Orange Data Mining c'est vraiment la programmation visuelle vous allez constater tout suite ça veut dire que vous n'avez pas besoin de cliquer faire des manipulations des paramétrages compliqués avant d'avoir les résultats vous prenez seulement par cliquer déplacer vous avez votre résultat les algorithmes qui s'enchaînent à l'arrière-plan là vous n'avez pas besoin de connaître tout ça vous n'avez pas besoin d'être un programmeur pour pouvoir ressortir la carte des co-occurrences avec l'OSL Orange Data Mining donc et ma base est donnée de 2500 articles titres et résumé j'ai créé d'abord un corpus voilà un fichier texte quoi vous voyez le fichier texte je viens d'afficher voilà donc j'ai ouvert seulement notre part et j'ai copié les titres et les résumés pour venir coller ici pour l'ensemble des 2500 articles c'est ce fichiers là que je vais utiliser dans les logiciels Orange Data Mining pour pouvoir faire l'analyse des trucs le travail que je vais réaliser c'est à dire la carte des co-occurrences et termes c'est bon oui ok donc je vais présenter les logiciels voilà un peu l'interface du logiciel Orange et vous voyez ici il y a Data Data ici c'est pour dire que c'est pas seulement la fuit du texte que ça fait c'est un logiciel de Data Mining c'est-à-dire que tout ce qui est analyse des données là ça fait réaliser vous voyez ici transforme là tout ce qui est transformation des données voilà ça permet de faire mais ça c'est vraiment les données quantitatives c'est pas ça qui m'intéresse moi je veux plus l'utiliser pour l'analyse du blométrique et puis la revue systématique de la littérature donc vous voyez un peu c'est l'analyse des textes que moi je veux utiliser si vous regardez ici vers carrément en bas ici vous avez vu Textable Text Mining Network et il y a même Geo ça veut dire que ça peut faire la cartographie et là ça devient très facile c'est pas comme dans QGIS, ARGIS ou vraiment il faut vraiment maîtriser pour les verts ici là c'est par cliquer déposer aussi ça vous sort votre carte donc tout ce que vous voyez ici là Textable, Text Mining, Network et puis Geo là c'est des extensions qu'il faut activer quand vous allez installer votre logiciel par défaut ça va pas s'afficher vous venez ici vous voyez add-on là vous cliquez là-bas ça va prendre un peu de temps donc c'est mieux je vais laisser si vous cliquez là-bas vous aurez les options pour en tout cas activer ces autres extensions, ces autres compléments voilà c'est venu vous voyez il y a pas mal de compléments voilà il y a pas mal de compléments moi j'ai activé vraiment c'est dont j'ai vraiment besoin là Geo, Network, Text, Textable voilà il y a Time Series ainsi de suite en fonction de votre branche là et de vos besoins là vous pouvez activer les autres compléments donc pour importer mon fichier texte que j'ai créé je viens dans Textable ici vous voyez un peu les options d'import, de données il y a Text File, c'est un fichier type texte que je vais importer donc je prends, je clique, je déplace dans l'interface ici je prends Text File, je viens me déposer seulement ici ça va me demander d'aller chercher le fichier je double clique là-dessus et je pars là où j'ai stocké mon fichier texte là voilà ici, Abstract Title mes 2500 titres et résumés là sont ici dans ce fichier là j'ai choisi et j'ouvre voilà par défaut ici là c'est pas coché donc si vous venez comme ça vous pouvez cliquer sur Send ou bien vous cliquez ici seulement là ça importe l'ensemble des données et ici aussi l'encodage le type d'encodage vous pouvez laisser auto-détect ça ne pose pas de problème ça va détecter automatiquement le type d'encodage comme vous pouvez venir préciser par exemple dans notre part là moi j'avais enregistré avec ETF 8 donc arrivez ici seulement vous choisissez le type d'encodage de votre fichier et c'est fini on vient d'importer comme ça les données là d'accord je vais essayer de vous montrer directement les nuages des mots voilà vous voyez j'étais ici j'ai importé le fichier avec ce groupe là texte table or moi je vais utiliser Word Cloud Word Cloud se trouve ici dans text mining et pour pouvoir passer de ce groupe texte table à text mining je suis obligé d'utiliser ici vous voyez du code interchange là je vais utiliser interchange je vais placer ici qui va me permettre de passer du groupe texte table à text mining et pour lier vous voyez vous positionnez ici à la sortie là pour lier ici à l'entrée d'ici de interchange et c'est fini maintenant je peux venir prendre Word Cloud ici je vais déposer ici et je vais lier interchange et Word Cloud Word Cloud là ça c'est les nuages des mots que vous avez l'habitude de voir dans les journaux même et j'ai patienté un instant c'est déjà fait je double clic pour afficher les résultats je vais décocher et cocher ici d'accord à cette stade là qu'est-ce que vous constatez quels sont les mots les plus fréquents c'est les off in ve and ok j'ai oublié de préciser que les textes là les recherches là j'ai effectué c'est en anglais c'est des articles en anglais sur les matières j'ai exporté mais ça ça pouvait être en français en espagnol et n'importe quel autre la main mais moi je travaille sur l'article l'article que je vais publier ça sera en anglais donc j'ai exporté la base biographique là en anglais ok donc vous constatez que ce sont des articles ça veut dire que des mots qui n'ont même pas de sens pour moi mon travail voilà donc quand c'est comme ça ça nécessite un pré-traitement je vais fermer le pré-traitement vous voyez ici toujours dans le groupe text mining vous voyez pré-process text ça, ça va me permettre d'enlever tous tous les mots de liaison le, le, la, le, de qui n'ont pas d'intérêt en tout cas pour moi mon travail j'ajoute ça pré-process text là je passe d'abord par pré-process text pour nettoyer le text je peux venir ouvrir vous voyez ici vous cochez en tout cas tout ce que vous voulez si vous voulez enlever les accents vous cochez remove accent lowercase ça, ça va si il y a des trucs en majuscule ça va les ramener en caractère minuscule voilà et ainsi de suite vous pouvez cocher HTML tout ce qui est là comme HTML ou bien URL là ça va les enlever du texte et les expressions régulaires aussi vous pouvez cocher ici aussi et même chose ici et rejètes rejètes là ça ne veut dire pas régulière expression expression ok ok voilà donc par exemple ici c'est un stop word là qui m'intéresse pour les mots de liaison et consorts là ça c'est le stop word vous voyez ici comme c'est en anglais j'ai coché English ici si votre corpus était en français arrivez ici vous dites French vous prenez la langue de votre corpus donc ça va prendre les stop words de votre corpus de votre langue là et puis importer ici pour nettoyer votre texte donc moi j'ai pris English mais c'est pas suffisant souvent même si vous limitez ici vous choisissez English là vous allez voir et surtout que c'est des articles scientifiques c'est vrai j'ai lancé la recherche les requêtes en anglais ça m'a donné les textes ainsi de suite je n'ai pas encore nettoyé la base du coup je peux me retrouver avec des titres en français quand bien même la requête a été lancée en anglais parce que j'ai cherché dans les titres et puis dans les résumés et comme vous le savez les articles scientifiques à chaque fois les résumés en anglais du coup ça va exporter si ça fouille et puis ça trouve les requêtes les mots clés de votre requête là si ça n'a pas trouvé ça dans les résumés en anglais ça va prendre l'article alors que l'article est rédigé en français donc vous devez nettoyer tout ça avant d'importer ici mais moi pour aller vite à ce stade là j'ai combiné un fichier vous voyez j'ai mis stop là au lieu de stop word j'ai mis stop english et puis french j'ai combiné les deux je vais vous montrer un peu le fichier voilà vous voyez j'ai pris les stop word les mots qui ne m'intéressent pas en tout cas dans le cadre de mon travail là en anglais et j'ai ajouté aussi en français les stop word en français là pendant pas particulièrement partant ainsi de suite donc j'ai combiné anglais et français pour pouvoir bien nettoyer mon corpus et ça vous avez l'option ici vous pouvez ajouter d'autres stop word ça pourrait être d'autres choses c'est vrai que dans l'analyse vous pouvez tomber sur des mots que vous ne voulez pas voir dans votre analyse donc vous ouvrez rapidement votre notepad vous saisissez les mots que vous voulez enlever de votre analyse là et vous importez ici vous cliquez ici seulement vous partez chercher le fichier que vous avez créé pour pouvoir exclure les mots que vous ne voulez pas voir donc ici c'est déjà bon et on revient je vais annuler ici la liaison entre ici là et après le traitement je vais lier maintenant les fichiers nettoyés là pour générer les word clouds voilà c'est déjà fait vous voyez rien que par cliquer déposer vous vous donnez seulement le chemin ça va faire le travail à votre place hop je vais revenir ici par régulat ok voilà voilà mon nuage de mots que je viens de générer vous constatez quoi maintenant voilà on constate des mots pastoralisme transhumance nomadisme oui avec les ravages pastoralisme et on constate aussi les noms d'espace comme Afrique c'est ça l'Est oui ainsi de suite des populations ok la gestion le pâturage tout à fait animal ça vous donne déjà une idée en tout cas des mots qui ont été les plus utilisés dans votre dans votre corpus donc ici on voit que c'est pastoralisme on sait déjà qu'il s'agit les textes en tout cas les articles la parle de pastoralisme même si je ne vous avais pas dit ça au début arrivé à ce cela vous savez directement qu'il est question de pastoralisme ici il est question des transhumances l'élevage pastoral de nomadisme ainsi de suite c'est bien ça par exemple ici les mots vous voyez vous avez parlé d'Afrique si par exemple moi je veux exclure ces mots là je pouvais créer mon corpus ça veut dire que j'ouvre notre part j'ai saisi Stadi Afrique les notes des localités par exemple data je les saisis et puis je viens de l'autre côté au niveau des pre-process je charge ça pour nettoyer je ne veux pas voir ces mots là dans les analyses et si je faisais ça ça allait les enlever d'ici j'avoue que cette étape là me semble assez capitale doit être beaucoup plus maîtrisée que je dis qu'à ce stade là pour un esprit non préparé c'est extrêmement difficile à en tout cas conceptualiser autour du processus ici ok concernant la création de stop word c'est ça le stop word là je vois que c'est un passage capital très capital mais vraiment très assez fin quand même ce qui est intéressant c'est pas vous qui créez la liste de stop word ça existe la liste de stop word en français en anglais en espagnol ça existe déjà ok oui oui si vous tapez sur le mot stop word et puis vous ajoutez la langue ça va vous donner directement en ligne vous pouvez et puis voilà c'est ce que j'ai fait ici peut-être je vais voir si je peux ouvrir voilà vous voyez ici il y a stop word english il y a stop word french c'est ça j'ai téléchargé les deux stop word là en ligne et je les ai combinés pour faire mon travail et comment on fait cette combinaison non puis c'est des fichiers text vous les ouvrez seulement j'ai ouvert par exemple ici voilà ça c'est english je me suis positionné carrément à la fin du stop word english là je fais entrer et je suis venu coller maintenant pour français ah ok voilà tout simplement c'est copié coller voilà c'est bon ok et c'est bon en train de faire là le workflow ça veut dire que les flux de travail qu'on est en train de réaliser là oui vous n'avez pas besoin de connaître les étapes si moi j'ai fini je peux vous envoyer mon workflow et à chaque fois que vous voulez faire le même travail tout ce que vous devez faire c'est changer ici le fichier puisque les autres étapes j'ai déjà fait la connexion vous venez ici seulement vous double-cliquez et puis vous changez vous mettez votre fichier le fichier que vous voulez analyser et ça va répercuter les autres étapes est-ce que vous voyez voilà ça veut dire que si moi je change de thématique ce n'est plus pastoralisme je vais chercher les documents les articles parlant de cette thématique là c'est ça et vous pouvez changer ce que je veux dans mon workflow au tout début et ça va répercuter jusqu'au word cloud ok voilà mais dans Orange Data Mining même il y a déjà des exemples des workflows vous voyez ici workflow là c'est ça vous allez ouvrir vous allez voir tout ce qu'on est en train de faire on n'avait même pas besoin c'est déjà incorporé si c'est l'analyse de données textuelles je vais réaliser j'ouvre ici voilà vous voyez exemple workflow là en bas ici les analyses qu'on veut réaliser là il y a déjà des modèles d'analyse qui sont déjà préparés j'allais choisir directement ici l'analyse que je vais réaliser par exemple ici si c'était une donnée une analyse quantitative je vais réaliser par exemple l'analyse en composantes principales j'ouvre ici je prends ce workflow je pars charger mon toucher et c'est tout ça va jusqu'à la fin les résultats final ouais donc c'est vraiment un outil pratique ça me répond pas on va attendre un instant voir j'ai carrément un lot de workflow pour vous après je vais vous envoyer je vais compresser les dossiers et puis vous envoyer que ce soit les analyses quantitatives que ce soit la cartographie voilà il y a beaucoup d'autres analyses qu'on peut faire en termes de fourrage de fouilles de texte là c'est pas seulement c'est qu'on est en train de faire là qu'on peut réaliser vous voyez il y a d'autres il y a topic modeling qui est là la modélisation des thèmes là je pouvais par exemple demander quelles sont les thématiques par exemple qu'on peut combiner et ça allait me dire avec topic modeling ça allait me ressortir tout ça et ce qui est encore intéressant vous voyez ici c'est connecté à d'autres sources de données New York Times par exemple pour ceux qui sont du domaine de la santé je peux me dire directement à pour mettre mes mots clés mes requêtes exporter les articles qui sont dans Pavement qui concernent ma requête là les exporter ici et puis faire mes analyses directement sans aller chercher ailleurs on peut rester directement dans l'interface d'Orendata pour extraire des données et puis faire nos analyses voilà ça fait aussi l'analyse des sentiments pour vous qui êtes plus psychologue ça veut dire que je veux voir est-ce que dans les textes là quels sont les sentiments positifs quels sont les sentiments négatifs je peux faire ces analyses directement ici donc ce qui m'intéresse je parlais de des networks ça veut dire du réseau des termes vous voyez corpus network ici c'est ça voilà je vais prendre ça amener ici et lier les données nettoyées là j'attends un instant ça tourne 27% voilà c'est déjà fait ça veut dire que j'ai créé les corpus là maintenant pour pouvoir les voir il y a ici au niveau des networks vous voyez network explorer c'est ça qui me permet de voir je prends je dépose dans l'interface et j'établis la connexion entre ces deux j'attends ça tourne je peux même m'amuser vous voyez ici network analysis là je peux m'amuser demander de calculer même les centralités la centralité dans l'analyse des réseaux là voilà pour calculer les degrees centrality la centralité du type degré la centralité d'intermédialité bitu est et puis la centralité du type closeness on peut le faire ici ça veut dire que ça va prendre chaque mot pour calver les degrés les mesures de centralité vous voyez ici c'est touffu vous voyez l'aperçu voilà donc on va revenir à cette star là corpus là vous voyez les mots qui apparaissent 50 fois sont représentés ici dans la carte alors que je vous ai dit que c'est un corpus de 2500 articles que j'ai téléchargé c'est ça 2500 articles vous voyez que si on doit s'attarder sur des mots de fréquence 50 fréquences seulement à 16 ça va vraiment à l'audit et puis être comme ce que vous avez vu là moi je vais partir jusqu'à 450 pour pouvoir s'afficher il faut avoir une fréquence de 450 c'est bon ? c'est à dire c'est à dire moi j'ai pas compris il apparaissent 450 fois c'est lorsque le mot apparaît 450 fois c'est ça que tu considères ça puis je prends en compte ok voilà donc vous voyez quand j'ai fait ça seulement les messages d'horreur là ne s'affichent plus voilà un peu j'ai nettoyé un peu ma carte de réseau est-ce que le seuil de 450 représente quelque chose de spécifique ou bien c'est juste aléatoire c'est lié à la taille de mon corpus ok mon corpus est extrêmement volumineux ok donc pour une fréquence de 50 alors que j'ai des millions de caractères des millions de mots dans le corpus là oui oui un mot qui apparaît 50 fois bon c'est n'est rien pour pour moi mon analyse ok voilà donc voilà un peu ça vient de créer la carte de de coopérance de terme donc vous voyez que le mot social et puis le mot nomadisme ont été liés voilà comme je l'ai dit la base n'a pas été nettoyée sinon nomadique nomadisme là on pouvait quand même bien nettoyer et puis pour que ça passe un seul concept quoi c'est ça donc pour nettoyer le texte là le fichier Excel qui est ici là voilà il y a un outil qui permet de faire ce travail là c'est OpenRefine voilà je pouvais importer dans OpenRefine pour bien nettoyer faire en tout cas le nettoyage de ce corpus là avant maintenant de commencer mes analyses et là tout ce qui est même thématique là même concept là ça allait les mettre ensemble pastoralisme par exemple ici qui est lié à pastoralisme bon pour moi c'est le même concept donc je pouvais les regrouper analyser nettoyer pour les regrouper par concept avant maintenant de venir à la carte des réseaux et en ce moment là c'est vraiment le concept seulement qu'on allait voir donc par exemple ici région et puis social ça allait être vraiment des concepts clés et ça allait me permettre de voir par exemple ici Gata et puis Chitla Chypre du moins vous voyez qu'il n'y a pas de lien c'est bon oui ok donc vous voyez ici population et puis espèce là il n'y a pas de lien aussi et ainsi de suite si c'était des concepts la base était bien nettoyée et puis c'était des concepts ça vous permet déjà de voir les gaffes de recherche vous allez voir directement les concepts déjà ici et puis les concepts qui sont ici là n'ont pas été associés dans les recherches ça veut dire qu'il n'y a pas eu de recherche pour essayer de voir la relation entre les deux concepts et vous savez déjà vous orienter dans la formulation de votre travail c'est bon? quand même un peu touché pardon? il n'est pas assez pas tout de suite prenable quand on prend par exemple d'état et puis ship mais dernièrement il y a ah non d'état et puis human c'est ça? oui oui c'est human qui ont un lien oui oui ok vous pouvez bien voir ici aussi population et puis ici mais pourquoi d'état n'a pas de lien avec tous les autres parce que d'état quand même ça peut avoir un lien avec tous les autres non c'est pour dire en fait c'est un exemple que je suis en train de vous donner c'est parce que ma base c'est un peu possible oui oui ok donc je disais que c'est parce que la base n'est pas nettoyée si notre d'état c'est pas un concept pour notre étude c'est ça? on peut imaginer effectivement ça s'est glissé puisque le concept d'état bon a priori ça ne peut pas signifier grand chose comme ça c'est ça voilà donc je disais que pour ne pas avoir cette route là vous pouvez nettoyer ça dans le logiciel open refine vous pouvez le chercher c'est un logiciel gratuit tout comme Orang Dataminer Orang Dataminer c'est un logiciel gratuit voilà donc pour ceux qui avaient l'habitude d'utiliser défis vous voyez que pour arriver à ce stade là dans le défi ce n'est pas évident vous pouvez créer des cartes des réseaux comme ça en tout cas les manipulations qu'il faut faire pour en arriver là ce n'est pas au système mais avec Orang Dataminer c'est simple cliquer déplacer et vous avez la représentation c'est vraiment la programmation visuelle et si vous voyez et ça vous permet vraiment d'identifier déjà des gaps ou bien de mieux expliquer voilà pourquoi tel concept et tel concept ont plus été abordés tandis que tel autre concept et tel concept n'ont pas été associés jusque là et c'est à part le concept d'état et puis chose que tu peux prendre deux exemples de concept comme ça bon moi je je vois tellement de liens est-ce qu'on peut un peu vous voyez production ici oui production il n'y a pas de lien entre production et puis population c'est ça ok il n'y a pas de lien entre production et puis ici le concept est ici et ainsi de suite c'est comme ça vous positionnez sur le concept qui vous intéresse et vous essayez de voir est-ce que c'est lié à tout autour là aux autres concepts on voit que c'est plus lié à production et plus lié à l'âme à terre foncier parce que c'est le pastoralisme mais aussi à nomadisme c'est lié à nomadisme et à social tout à fait voilà et c'est lié aussi au management de la production et ainsi de suite la gestion de la production voilà mais c'est les gaps qui nous intéressent pourquoi c'est pas lié à la population pourquoi c'est pas lié au concept qui est ici ce sont ces questions là que vous allez poser maintenant et puis vous lancez dans la recherche bon ça me semble curieux que ça ne soit pas aussi lié à la population et production oui c'est pas nous tous ces gars on a touché à quelque chose on a demandé de voir là où c'est lié au moins 450 fois voilà donc on a rien inventé c'est le résultat ça a fouillé vraiment les textes là et puis ça nous donne ce qu'il y a comme réalité c'est bon en tout cas c'est par là c'est que j'utilisais par exemple pour les calculs de centralité là des mesures de centralité là par exemple ici ça nous permet de colorer on peut colorer selon les centralités voilà la taille selon les centralités mais comme on a pas calculé les centralités du coup on peut pas les utiliser ici voilà mais c'est le truc c'est simple on clique on déplace ça calcule les centralités c'est bon c'est bon oui ça va et pour exporter vous voyez ici c'est image en bas à gauche c'est ça voilà vous cliquez là-bas et puis vous partez enregistrer l'image là je peux mettre ici au terme pour dire voilà la carte de co-occurrence est terme et je peux venir ici dans ma base article personalisme data bon je vais même mettre dans les autres je peux enregistrer ça ici en fait j'ai déjà fait d'autres analyses c'est ça voilà je peux les ajouter ici et c'est bon simplement voilà ici pardon et donc à partir de là je détermine mes intérêts d'études maintenant mes centres d'intérêt ou bien les centres d'intérêt nouveau c'est ça pour exploitation exactement c'est bon c'est bon on va on va ça va pour l'instant c'est pas évident ok il faut beaucoup d'exercice dans ça pour surtout comprendre en tout cas le traitement des données textuelles surtout parce que comme vous voyez ici il y a beaucoup d'autres choses beaucoup d'autres choses voilà les barbes of words on peut les utiliser voilà similarity hashing voilà mais est-ce que cet outil permet d'aller rechercher par exemple des articles là c'est pas son travail sauf ici au niveau des parmes voilà parmes c'est une base donnée pour les chercheurs de la santé ceux qui interviennent dans le domaine de la santé ok voilà ils peuvent venir ici dans parmes pour chercher voilà les articles liés à Covid liés voilà en tout cas à leur domaine et vous par exemple vous pouvez venir sur Twitter vous pouvez lancer une étude et vous pouvez venir sur Twitter télécharger des données et puis les traiter pour voir la réaction des gens vous pouvez faire l'analyse des sentiments par rapport à un thème bien donné la déclaration du président à Bovo vous lancer un petit sondage sur Twitter les gens vont réagir vous prenez ce corpus là et vous venez nettoyer pour faire tout ce qu'on vient de faire comme vous pouvez aller aussi sur New York Times le journal New York Times The Guardian également faire des recherches et puis traiter c'est bon ? c'est bon pour l'instant ça va ok pas de soucis très pratique pour ceux qui sont quantis là et ils ont vraiment pas mal d'outils ici la visualisation vous voyez le type de graphique à réaliser là c'est ça si c'est la donnée quantitative vous pouvez venir ici vous amuser par cliquer déposer ça va faire tout ce que vous voulez vous n'avez pas besoin d'aller dans SPSS ou bien dans Spins faire de ces manipulations ils n'ont pas fini des scripts ils n'ont pas fini là c'est la programmation visuelle vous cliquez vous déplacer et les algorithmes se mettent en bras à l'arrière-plan ça vous donne votre résultat pendant que vous prenez votre thé voilà on pourrait faire la classification hiérarchique aussi ici là une supervise là sur les données textuelles là on pourrait faire la classification hiérarchique descendant et ainsi de suite il y a beaucoup vraiment beaucoup d'analyses si vous maîtrisez vraiment l'analyse textuelle ou bien même les données quantiques tout ce que vous voulez faire vous voyez ici PCA là c'est l'analyse en composante principale voilà principal component d'analyse ça facilite vraiment le traitement des données ok et on fait la cartographie je crois que Naboah a vu ça à l'oeuvre ici la cartographie oui oui le concept non non pour créer des cartes ah ok oui pour produire des cartes par simple cliquer déplacer là seulement ça te sort la carte souvent on n'a même pas besoin d'avoir des coordonnées GPS si tu connais les noms des localités avec géocodings voilà comme vous pouvez le voir en dessous là en code de l'éducation into geographical coordinates voilà ainsi de suite ça veut dire que vous mettez les noms de la localité ça va fouiller puis faire le géocodage ça veut dire que chercher les coordonnées de la localité dans la base de latitude longitude là ça va chercher ça seul et ça va vous permettre maintenant de faire votre carte et projeter maintenant les données statistiques que vous voulez voir sur la carte donc est-ce que ça veut dire que ça peut remplacer valablement Kijis ArcGIS et tout le reste puisque ça c'est visuel je crois que c'est bon à mon niveau aussi ok très intéressant le refreshing c'est quand ou bien une session grandeur nature bon si j'ai fini mon travail c'est-elle prévu si j'ai fini mon travail peut-être je peux montrer tout le process parce que ça ce n'est qu'une étape dans ce que je suis en train de faire je veux dire est-ce qu'il y a une session pour le grand public oui c'est de ça je parle c'est de ça je parle effectivement ok parce que généralement si on prend le travail des doctorants certains peuvent mettre plus de six mois après la revue bibliographique c'est ça mais ils vont attendre de mettre en place les protocoles pour pouvoir publier des articles de recherche articles originales mais les six mois passés à faire la revue de littérature on peut valoriser il y a d'autres types d'articles que vous pouvez publier il y a l'analyse bibliométrique qu'on peut réaliser à partir de la base de données il y a la revue systématique de la littérature vous pouvez publier des articles avec mais comment manipuler cette base de données là les outils qu'il faut pour pouvoir faire ce travail par exemple c'est qu'on vient de faire on peut faire ça avant même de monter les protocoles ou bien on vient de fouiller dans notre base de données bibliographiques on a vu des gaffes de recherche ça peut déjà nous orienter même à formuler notre travail à partir de ce qu'on vient de faire là mais bon on reste comme ça on n'exploite pas voilà la base de données est là comme ça on attend de même pour quoi la place d'aller collecter les données pour pouvoir rédiger maintenant un article original de recherche or on peut déjà exploiter pour faire la revue systématique de la littérature on peut faire l'analyse bibliométrique de la littérature on peut faire les méta analyses il y a pas mal d'articles qu'on peut publier rien qu' à partir de ce travail de ces six mois donc mais les outils qu'il faut il y a beaucoup d'outils qu'il faut vraiment agencer pour pouvoir faire ce travail donc peut-être si le temps le permet on peut faire une session pour voir étape par étape quels sont les outils qu'il faut utiliser c'est ça et voilà c'est de ça on parlait une fois je sais pas c'était avec je disais qu'il faut moins une semaine une session d'une semaine lundi à vendredi carrément si on veut faire vraiment une formation sur la rédaction les outils dans les bibliométriques ou dans les revues systématiques il faut carrément une semaine parce qu'il y a tout un protocole il y a le protocole qui est là étape par étape il faut des outils pour pouvoir vraiment respecter ces protocoles voilà donc si le temps on pourra revenir et qu'il faut vraiment se concentrer là-dessus pour mieux assimiler ces outils parce que ça c'est l'aperçu c'est pas la proposition c'est ça voilà c'est vraiment l'aperçu je pense que ça pourrait être intéressant moi déjà ça m'intéresse d'aller par exemple depuis la collecte des articles à la constitution de la table c'est ti aïe ou bien c'est Aïtila jusqu'à à chose au traitement à débarrasser de tous les ok c'est top top word donc c'est tout un processus dont je déjà je ne suis pas très familier avec tous les toutes les expressions ça veut dire qu'il faut d'abord tout un travail conceptuel d'incorporation d'intégration donc des concepts entre elles entre eux plutôt avant d'aboutir vraiment à une schématisation donc du travail de bout en bout ok je ne sais pas si je me fais comprendre exactement c'est tout un besoin allant donc depuis la fouille des documents jusqu'à vraiment connecter quoi ok mais vous venez de relancer je vais vous montrer quelque chose rapidement je vais ouvrir New vous voyez ici moi j'ai fait j'ai créé mon corpus je l'ai exporté de la base de données directement en ligne mais ceux qui ont déjà constitué leur base de données bibliographiques ça veut dire qu'ils ont téléchargé par ci par là qu'ils n'ont pas suivi un protocole comme ce que moi je viens de faire là ça veut dire qu'ils ont fait des requêtes lancées dans Scopus Web of Science ou bien Dimension pour extraire la base de données vous avez une collection de documents d'articles comme ça vous avez créé un dossier spécialement ça vous n'avez plus besoin de créer le corpus comme je l'ai fait vous pouvez déjà exporter et en ce moment vous venez ici vous voyez ici import document c'est bon vous voyez mon écran j'espère oui oui ok donc je viens dans text mining j'ai choisi ici il y a portus au début et puis il y a importé le document ici je viens je double clique je pars choisir mon dossier vous voyez ici c'est ça voilà c'est le dossier que j'ai créé tout ce que je télécharge à partir de Zotero je n'ai pas de données bibliographiques dans Zotero je les ai connectés ici à des dossiers ici donc si je viens ici par exemple je peux sélectionner ces dossiers là ça fonctionne au moins 20 articles de recherche dedans c'est ça je connais ça à orange je n'ai pas besoin de créer le corpus fichier texte comme j'ai fait de l'autre côté ça aussi c'est carrément une autre démarche voilà c'est en train d'importer je suis à 0% pour le moment je vais dire l'autre ici seulement ça prend un peu de temps parce que c'est vraiment beaucoup c'est un peu nous donc on importe directement les fichiers PDF et puis on fait tout ce qu'on a fait ça va rentrer dans le contenu même des PDF pour nous ressortir les nuages des mots nous ressortir les graphes qu'on a réalisé ainsi de suite voilà donc c'est dire que même si vous avez déjà votre base de données créée dans un fichier donné vous pouvez toujours exploiter les trucs pour rendre data mining pour faire tous les travails qu'on vient de faire exactement les mêmes workflows en train de prendre du temps nous sommes à 5% et on peut patienter pendant ces temps si il y a d'autres préoccupations vous pouvez poser et puis on échange là-dessus parce que moi ce qui m'intéresse plus c'est l'utilisation pour les trucs text mining je pense que ça montre une utilité de l'outil c'est ça maintenant l'intérêt c'est avoir vraiment des sessions où le 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 processus est repris de sorte à ce qu'un utilisateur non spécialisé puisse aller de bout en bout et pouvoir faire sa carte conceptuelle pour pouvoir dégager les liens entre plusieurs concepts et dégager donc les caps ok je vais vous montrer quelque chose voilà vous voyez Orange Workflow c'est aussi là voilà tout ce qui est là comme Workflow voilà j'ai carrément un peu voilà Topic Modeling si vous voulez réaliser importez seulement ce modèle de Workflow cet exemple et vous connectez à votre source des données ah ouais le reste du processus c'est déjà implanté dedans ça va exécuter ça jusqu'à la fin et vous exportez les résultats vous n'aurez plus rien à faire encore ah ouais voilà je vais vous partager ça je vais compresser et puis vous envoyer ok voilà il faut savoir seulement quelle analyse vous voulez réaliser vous venez ici voilà par exemple ici sentiment analysis je parlais tout sur l'analyse des sentiments vous prévrez vous êtes là et puis c'est tout vous envoyez quelqu'un qui qui bosse dans le dans le psychologique par exemple tout à fait je crois que c'est un sentiment analysis je ne sais pas si je me trompe mais en psychologie par exemple il y a beaucoup d'analyses des émotions tout à fait voilà des liens sociaux c'est ça est-ce que cette rubrique là c'est ce que ça veut dire c'est surtout les émotions ok voilà par exemple ici texte un corpus là on pourrait ouvrir ça directement ici et puis appliquer en charge notre source des données au départ et ça exécute texte je parlais de la segmentation des textos on prend texte classer là seulement texte classification même chose on choisit ces modèles ça fait le travail pour nous et ainsi de suite il y a beaucoup de modèles je vais vous envoyer après vous allez vous amuser travailler pour voir les résultats et puis savoir qu'est-ce que ça donne comme résultat directement c'est ça même la classification et d'analyse des images on fait tout ça il y a déjà tous ces modèles là bon ça là ça je crois que c'est noté mais sachez seulement qu'on peut importer les données PDF comme on le constate ici directement que c'est en train de télécharger vous voyez c'est EF3 là si on vient ici je viens dans Zotero Zotero PDF vous voyez EF3 c'est ça voilà les articles là on a une vingtaine d'articles dedans c'est ça donc je peux importer l'ensemble de ces 20 articles là et puis faire mon travail totalement voilà faire le même travail qu'on a fait sur le point plus là et là maintenant ce n'est pas seulement le titre et puis le résumé parce qu'on rentre même dans le contenu de l'article voilà je vais fermer si vous me permettez oui allez-y donc si on on remonte les modèles que tu viens de présenter ça veut dire qu'on peut on peut aussi faire le lien entre ces modèles ou un modèle avec un dossier PDF et là on n'a plus besoin des étapes on lance la requête et puis on attend tout à fait d'accord oui oui j'ouvre les modèles quand vous allez cliquer pour ouvrir les modèles là ça va venir comme ça comme je l'ai fait ici ok oui là à ce moment ça donne déjà les différents liaisons les étapes là c'est déjà fait ok non c'est bon ce que vous devez faire c'est de charger le fichier de départ oui et puis c'est tout voilà d'accord le process là c'est déjà prédéfini il y a déjà les connexions entre les étapes ok c'est bon c'est bon c'est bon ok là où il y a le vrai boulot c'est en fonction des besoins que ce soit l'analyse des tests ou bien l'analyse l'analyse de type quantité ok voilà que ce soit du point de vue de faire des pratiques des exercices pour voir ce que ça ça donne ouais effectivement d'accord ok merci bien merci 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 d'accord hey